Crions à l'éternel, car le jour de l'éternel est proche. Réveillons-nous. Les temps de la fin approchent. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo au cœur même des festivités de la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi je choisis ce temps? Je choisis ce temps parce que j'ai de la joie et j'ai en même temps de la peine. De la joie parce que l'humanité entière fête les nativités de notre Seigneur, le rappel de la nativité qu'un Sauveur nous est né. De la peine parce que nous vivons les temps de la fin. Et les temps de la fin, cela voudrait dire la nouvelle venue, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez un peu la nuance. La nuance entre les festivités de la naissance de notre Sauveur et de l'autre côté, la nouvelle venue de notre Seigneur. Ce qui veut dire en fait que pour moi, nous devrions plutôt concentrer notre attention maintenant sur la nouvelle venue du Seigneur et non plus fêter sa nativité. Bon, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de juger, mais je suis en train de dire que vaut mieux maintenant à cette époque, à notre époque, vaut mieux concentrer notre attention sur la nouvelle venue du Seigneur, nous préparer à sa nouvelle venue que de nous réjouir de sa naissance qui est un signe qui nous rappelle que nous avons été sauvés par celui-là même qui est en train de revenir. Donc, le plus grand problème aujourd'hui est de se poser la question, est-ce que je fête parce qu'il m'a sauvé ou que je me prépare maintenant pour sa nouvelle venue? Je crois que vous avez compris la nuance, c'est l'occasion pour laquelle donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Et pour cela, je vous propose d'examiner trois textes bibliques clés pour réfléchir sur les temps, sur la fin des temps. La chronologie biblique donne des repères très précis concernant les bornes temporelles. Le grand problème est que beaucoup lisent la Bible de manière littérale, considérant ainsi certains faits et événements bibliques par un entendement purement humain et par conséquent comme des événements passés. C'est le cas des festivités de Noël. C'est un événement qui a eu lieu et maintenant c'est un rappel que nous avons eu un sauveur. Ça, c'est considéré la Bible sur un plan littéral, comme si c'était un livre historique, oubliant que la croyance, Dieu est un Dieu présent, Dieu est le Dieu à venir. Donc, au lieu de se cramponner à faire des festivités, des événements qui ont eu lieu dans le passé, il vaut mieux se concentrer sur le présent, se poser où on se tient et voir les perspectives d'avenir. Si Jésus-Christ apparaît maintenant, est-ce que je suis prêt? Comment je m'y prendrai? Est-ce que si Jésus se pointe à ce moment-ci, la festivité, qui est un rappel, me donne la clé qu'il me prendra avec lui? C'est vrai, vous me direz, bon, quand on fête sa nativité, bon, ça veut dire qu'on se rappelle à lui. Mais non, ce n'est pas forcément se rappeler à lui. Mais c'est, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant pour que sa nouvelle venue soit une rencontre profitante? Que ce soit une rencontre faite de succès? Bon, c'est pourquoi je dis que, des fois, quand on se cramponne seulement à une festivité, qui passe, on mange, on se rappelle, et puis, c'est souvent une erreur grave. C'est une erreur grave parce que, les festivités, ça rappelle au passé, sans se soucier du présent et de l'avenir. Parce que, quand on lit la Bible, on voit que cette erreur naît du fait que, les temps de Dieu et le langage humain sont des aspects que nous ne considérons pas très souvent. Les temps de Dieu et le langage humain. Parce que, quand tu lis la Bible, tu vois que le fait de la nativité est toujours actuel. Quand vous lisez la Bible, c'est comme si c'était des effets qui ont eu lieu dans un temps très passé. Et que, dont nous nous rappelions seulement l'importance. Non. Les temps de Dieu et le langage humain sont un aspect très important. Très, très important. Et c'est dans ce sens que, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, et Pierre citant les sommes, hein, Pierre nous dit, et je lis le verset, « Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que, Les temps de Dieu et le langage humain sont des aspects très importants à considérer. Ce qui signifie que la parole de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ ne sont pas toujours à prendre dans le sens purement littéral. Hein? Comme les festivités, hein? Ce n'est pas à prendre dans le sens littéral. Il faut aller un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle aux hommes et adapte son langage à l'entendement humain. Dieu adapte son langage à l'entendement humain puisqu'il est le créateur. Donc, si Dieu veut nous parler en tant que créateur, en tant qu'être invisible, il peut s'adapter, il s'adapte au langage et à l'entendement humain. Bon, imaginez donc que Jésus-Christ a dit en l'an 33 que la fin des temps, c'est... Dans 2000 ans. Je dis, imaginez qu'il aurait dit, s'il avait dit, si Jésus-Christ avait dit en l'an 33 que la fin des temps, c'est dans 2000 ans. Bon, ce qui veut dire que pour celui qui lirait la Bible aujourd'hui, parce qu'on l'aurait écrit, on l'aurait écrit, On l'aurait écrit dans la Bible que la fin des temps, c'est dans 2000 ans. Et après 2000 ans que nous sommes aujourd'hui, si quelqu'un lit la Bible et qu'on aurait consigné dans la Bible que la fin des temps, c'est dans 2000 ans, Ça veut dire que quand je lirais la Bible aujourd'hui, je verrais que la fin des temps, c'est dans 2000 ans, alors que 2000 ans se sont déjà écoulés. Et c'est ça qui fait souvent problème dans la Bible. C'est ça qui fait problème dans la Bible. Parce que si on considérait les Écritures comme nous aimerions les voir, cela voudrait dire que celui qui lirait la Bible aujourd'hui, la fin des temps serait encore à venir. Et cela n'aurait pas aidé non plus, cela n'aurait pas aidé non plus les premiers chrétiens. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens se seraient leurrés en disant, bon, ok, nous sommes aujourd'hui, la fin des temps, c'est dans 2000 ans, Donc on peut dormir, 2000 ans, nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là, donc on peut dormir sur nos leurrés. C'est pour ça que la Bible a toujours parlé dans le présent. La Bible de l'ancien temps a parlé dans le présent où Jésus dit même que cette génération ne passerait pas. Quand il dit cette génération ne passerait pas, ça ne veut pas dire que, bon, ces événements auront lieu tout de suite. Non, c'est parce que Dieu parle avec une autre perspective, la perspective d'avenir, afin que toutes les générations qui lisent la Bible se sentent concernées, pas seulement les générations des temps où ces événements se sont produits. Et c'est donc la raison pour laquelle la Bible nous parle toujours au temps présent. La Bible parle au temps présent. C'est-à-dire, le ton aux chrétiens du premier temps est le même comme le ton à celui des temps de la fin que nous vivons. Et on peut considérer, par exemple, Daniel, en Daniel chapitre 12, verset 4, qui nous dit Je lis le texte « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et en ce sens, je cite ce texte parce que le livre de Daniel dans la Bible est un livre merveilleux. Les six premiers chapitres racontent l'histoire de Daniel et sont mis en scène au cours des épisodes de Babylone et de la Perse. Les chapitres 7 à 12 présentent des visions d'événements historiques dites des prophéties. Pourquoi j'aborde cette question ici ? J'aborde cette question dans le but de donner un éclaircissement des indices précis concernant la fin des temps à l'exemple de la prophétie des 70 semaines au chapitre 9 du livre de Daniel, dont nous reviendrons en détail dans une autre vidéo. La prophétie des 70 semaines, en rapport avec les événements historiques bibliques qui se sont réalisés, ont permis de déterminer avec exactitude les temps, les périodes, les séquences bibliques, si bien que nous savons de nos jours qu'une semaine publique correspond à 7 jours publics. 15 jours publics correspond à 7 années de notre calendrier. Par conséquent, une semaine publique correspond à une période de 49 années de notre calendrier, si bien que les 70 semaines de la prophétie de Daniel correspondent à 3430 années de notre calendrier. Vous voyez que cela nous rapproche de la réalité que nous vivons les temps de la fin. Parce que quand on considère que le début des 70 semaines de la prophétie de Daniel sont antérieures de près de 1400 ans à l'avènement du Messie, à l'avènement de Jésus Christ. Les 70 semaines sont antérieures d'à peu près 1400 ans avant que Jésus naisse. Donc, le calcul précis, nous l'examinerons dans une autre vidéo, mais en attendant, examinons les trois textes clés pour réfléchir sur la fin des temps, qui est plus qu'une réalité pour notre génération. Et c'est pour ça que j'ai commencé par faire l'introduction que, au lieu de se concentrer à faire les festivités de la nativité de Jésus Christ, nous devons concentrer notre énergie, nos forces maintenant, pour réfléchir sur le temps de la fin, qui est plus qu'une réalité. Bon, je commence donc à lire un texte, et ces textes-là, vous réfléchirez à vous-même. Je n'ajoute rien de ces textes, c'est juste des textes publics que vous allez lire, que vous allez comprendre, et qui vont vous amener à réfléchir à ce que le Seigneur a dit sur notre génération et sur un avenir proche, qui est très proche. Je lis, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sommes comme un jour. C'est le texte que nous avons lu, le texte de Pierre de tout à l'heure, Pour vous rappeler que quand Dieu dit, cette génération ne finirait pas, quand Dieu dit, bientôt, cela peut prendre encore du temps. Cela peut aussi être instantané, ça veut dire qu'un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Alors, lisons le premier texte, c'est, j'ai choisi le texte de Joël 1, le prophète Joël. Je lis à partir du verset 1, excusez-moi. La parole de l'éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la régénéisation qui viendra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. C'est une épreuve publique, c'est une épreuve publique qui était arrivée au temps de Joël. Et il le dit ici que ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le jélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le jélec, le hasil l'a dévoré. Alors, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Gémissez. Et vous, fêteurs, faiseurs de fêtes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Gémissez et pleurez, et criez devant le Seigneur. Ça, c'est le titre de notre vidéo. Ce petit commentaire, c'est moi qui l'ajoute. Je continue maintenant le texte de Joël au verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceau mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Et moi, j'ajoute un commentaire. Lamentons-nous. Voyez les catastrophes naturelles. Voyez les événements dans le monde. Voyez les attentats. Voyez les incendies. Voyez les tremblements de terre. Lamentons-nous. Lamentons-nous et crions devant l'éternel. Faisons appel à lui. Tous ces événements sont prédits dans la Bible, que ce sont les événements de la fin. L'éternel est vivant. Au lieu de vous concentrer à fêter les nativités, crions vers l'éternel afin qu'il nous sauve. Dieu peut revenir sur ses décisions si vraiment nous l'implorons de toutes nos forces. A l'époque, jadis, les gens se couvraient de sacs de cendres pour pleurer devant l'éternel, pour l'implorer. Je continue le texte de Joël au chapitre au verset 9. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel, sont dans le deuil. Au lieu de fêter, soyons dans le deuil. Verset 10 Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Verset 11 Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Alors, la joie cesse parmi les fils de l'homme, et vous, vous continuez de fêter. Vraiment, ne me comprenez pas mal, je suis aussi chrétien, je fête aussi la Noël, mais réfléchissez. Allez-vous fêter pendant qu'au lieu de crier à l'éternel de nous venir au secours, au lieu de vous concentrer à la prière, je lis le verset 13 de Joël au chapitre 1. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, Seigneur, serviteur de l'autel, venez passer la nuit revêtu de sacs, serviteur de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'éternel, votre Dieu, et criez à l'éternel, contemporains, chers frères, chères sœurs, criez à l'éternel, cessez de fêter, criez à l'éternel, implorez sa clémence, implorons-le dans sa miséricorde. Je lis le verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'éternel est proche, il vient comme un ravage du tout puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruines, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brébis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres de champ. Les bêtes de champ crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Vous voyez, donc, quand je dis crier à l'éternel, et que je choisis, c'est dans les festivités de la fête de Noël. La festivité, c'est toujours la réjouissance, et c'est ça le contraste. Vous vous réjouissez pendant qu'on parle de la nouvelle venue du Seigneur, au lieu de vous réjouir. Soyez dans la tristesse, implorez Dieu, criez vers lui, qu'il vous vienne au secours, regardez autour de vous. Et qu'est-ce que vous faites pour que le monde, à l'état qu'il est, qu'il soit un monde meilleur ? Merci. Merci. Merci.